Générique Bonjour et bienvenue sur ADP Social Info. Dans cette émission de juillet 2014, nous parlerons avec Abdelkader Behramdan dans quelques instants du pacte de responsabilité et de solidarité. Mais pour commencer, voici le chiffre du mois. Le pacte de responsabilité et de solidarité, concrétisé notamment par la loi de finances rectificatives pour 2014 et la loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2014, toutes deux débattues actuellement au Parlement, prévoient des mesures financières en faveur des entreprises mais également en faveur des salariés. Pour ceux parmi ces derniers qui perçoivent une faible rémunération, un allègement de charges de plus de 500 euros annuels est prévu et verra le jour dès janvier 2015. Bonjour Abdelkader. Bonjour. Alors penchons-nous sur cet allègement de charges sociales. Quels seront les salariés concernés ? Ce pacte de responsabilité et de solidarité comprend plusieurs volets d'allègements de charges sociales, dont un consacré aux salariés les plus faiblement rémunérés. Alors concrètement, de quoi s'agit-il ? Il visera les salariés dont la rémunération annuelle est comprise entre une fois et 1,3 fois le SMIC. Leurs charges sociales seront réduites de 3%. Avec un taux du SMIC tel qu'il est aujourd'hui, l'année prochaine, les plus faiblement rémunérés percevront un gain financier pouvant aller jusqu'à 520 euros. Très bien. Concrètement, comment opérer cette réduction salariale de cotisation ? Alors, un décret à venir fixera les modalités de calcul. Ce que nous savons déjà, c'est que ce dispositif de réduction de charges sera assez proche de l'allègement dit fillon. En cela, bien évidemment, il conviendra de prendre la rémunération globale du salarié versée du 1er janvier au 31 janvier pour tenir compte de la limite exonératoire. Cette réduction de cotisation salariale, elle est annuelle, mais non pas mensuelle par exemple. Cela a son importance ? Tout à fait. Comme il vient d'être dit, la rémunération annuelle versée au cours de l'année civile devra être prise en compte. Cela suppose et induit que les primes annuelles ou un 13e mois versé au cours du mois de décembre est susceptible de remettre en cause la totalité du gain obtenu depuis le début de l'année. C'est en cela, entre autres, que le dispositif est assez proche de la réduction dite fillon. Merci Abdelkader pour cet éclairage. Voyons maintenant l'application à venir dans l'entreprise. Abdelkader, dans l'entreprise, quelles contraintes ? Précisons dans un premier temps que cette nouvelle législation entrera en vigueur au 1er janvier 2015. Le calendrier législatif anticipé et la publication des décrets qui vont déterminer le mode opératoire doivent permettre aux entreprises de s'engager dans ce nouveau dispositif dès à présent. Alors, maîtrise des règles applicables, périmètre de la population de salariés concernés, adaptation des CRH, politique de communication et d'explication. C'est dès aujourd'hui que les entreprises doivent porter leur réflexion sur la mise en œuvre de cette législation. Vous venez de mentionner l'adaptation du SIRH concrètement et techniquement. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ? Te dire compte des différents paramètres qui vont participer au calcul de cette réduction. SMIC, heures supplémentaires, heures complémentaires, coefficient de minoration, maîtrise de l'outil, bien évidemment, pour identifier les rubriques qui vont participer à ce calcul-là et préparer les déclaratifs attendus par l'administration. Très bien. Maintenant, nous allons répondre à la question d'un internaute. Adèle Kader, la réduction de cotisation salariale qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015 est-elle générale ? La loi limite le champ d'application de cette réduction. Cela ne permet pas un certain nombre de cumuls, notamment par exemple avec un dispositif d'exonération totale ou partielle de cotisation salariale, la prise en charge par l'employeur de cotisation salariale ou encore des règles relatives à l'assiette forfaitaire ou d'un montant forfaitaire ou de taux spécifiques applicables aux salariés en termes de cotisation. Merci beaucoup Adèle Kader. On se retrouve à la rentrée. Merci. Au revoir. Avant de se quitter, voici les points à retenir de cette émission de juillet 2014 d'ADP Social Info. Retenez de cette émission que le pacte de responsabilité et de solidarité propose une réduction de cotisation sociale pour les rémunérations brutes inférieures à 1,3 fois le SMIC, un coefficient de réduction proche du dispositif dit Fillon sera mis en place. Retenez enfin que cette réduction entrera en vigueur le 1er janvier 2015. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada